Bonjour, bonjour à tous, chers étonnants spectateurs. Merci d'être fidèles au rendez-vous du Café Littéraire depuis, pour certains, depuis trois jours, depuis l'ouverture samedi matin. C'est toujours vraiment un grand, grand plaisir de vous retrouver. On a même eu une salle comble pour un auteur jeunesse, mais quel auteur jeunesse, Suzy Morgenstern hier. Et je crois qu'on a tous pris, grands enfants que nous sommes, beaucoup de plaisir à l'entendre. Et je l'ai vue hier soir, elle est repartée ce matin, je crois qu'elle a vendu tous ses livres. C'est incroyable, c'est que c'est fou. Alors je vous en souhaite autant, à tous les trois. Bonjour Pascal. Bonjour, on a eu droit à des bonbons aussi hier, je tiens à le dire. Oui c'est ça. Voilà, donc on commence cette matinée avec trois invités. Mais vous avez vu, cette journée va se décliner jusqu'à 17h15. Ou à 17h15, on va accueillir des chanteurs, musiciens, slameurs, etc. On va finir en, je ne sais pas, d'une manière un peu sympathique. Alors donc, si vous voulez être des nôtres, n'hésitez pas. Peut-être qu'un petit conseil que je vous donne, si vous êtes particulièrement intéressés par les auteurs qui viennent en fin d'après-midi, c'est un petit peu dur pour eux quand même, parce que pour aller signer leurs livres, ils prennent ensuite les cars qui les ramènent à la gare, puis à Paris. Peut-être que c'est mieux d'avoir les livres même avec vous ici. Et puis on mettra une table ou quelque chose dans un petit coin si vous voulez les faire signer. C'est un petit conseil que je vous donne, parce que c'est vrai que c'est parfois frustrant pour eux et pour vous de ne pas pouvoir faire signer les livres. Voilà, alors, avec nous sur ce plateau, Colin Niel, Valentin Gobi, et puis Isabelle Amonou, qui est la locale de l'étape, j'allais dire. Voilà, et puis Pascal. Bon, je te laisse commencer, Pascal, qu'est-ce que tu as plus travaillé ce matin que moi ? Ah bah oui, c'est dur. Il y a une époque où on pouvait aller se baigner avant de travailler, maintenant c'est plus possible. Oui, on était trois. Maintenant, on a plus de travail. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Isabelle. Donc je vais vous présenter, en espérant ne pas me tromper. Vous êtes née à Morlaix en 1966. Vous avez vécu, vous vivez près de Rennes, vous vivez toujours près de Rennes ? Je vis à Sesson-Sévigné. Sesson-Sévigné, ça va, c'est près de Rennes. C'est tout près de Rennes. Bonjour à tous. Et vous dites que c'est bien pratique pour travailler dans le domaine des télécommunications. Oui. J'ai un métier, un vrai métier. Oui, ça arrive. Avec écrivain et pas un vrai métier, on peut en discuter avec Valentin, qui est très impliquée dans ces questions-là. Le débat est ouvert, donc. Vous aimez la littérature, les romans, les chats noirs, les chats blancs, paraît-il. Voilà, ça c'est ce que je sais de vous, de votre vie privée, on va dire. Vous êtes autrice de plusieurs nouvelles et romans noirs, le plus souvent dans les paysages du Finistère. Finistère, oui, les Vilaines, qui sont un peu mes deux pays de prédilection, effectivement. Votre premier roman, Morphine à Morlaix, est récompensé du prix du Goéland masqué, du roman policier. Le prix du Goéland masqué, c'est un festival qui se déroule en même temps que nous, là, en ce moment. C'est vrai. Pas marre en ce moment. Absolument. Et depuis, vous avez publié plusieurs livres chez des éditeurs de Bretagne. Avant, de nous proposer celui-ci, L'enfant rivière, qui est sorti aux éditions d'Alva, qui, je tiens à le dire, est une maison d'édition qui se consacre uniquement à publier des autrices contemporaines. Et ce livre, vous l'avez écrit à Gatineau, au Canada, en résidence. Résidence d'écriture, en tout cas, peut-être pas en totalité, mais ça vous a été inspiré par cette région. Oui, je n'ai pas du tout écrit là-bas, mais ça m'a été inspiré. Écrit, après, des fois, c'est dans la tête. Voilà, en revenant sur la base de photographies, de livres, d'échanges, de rencontres. Voilà. J'ai eu, effectivement, beaucoup de chance de faire cette résidence à Gatineau. Alors, ça vous a inspiré quelque chose de bizarre, quand même, parce qu'on se dit, c'est probablement une région très belle. Et vous, vous placez, dans cette région très belle, des choses assez terribles. On va rentrer dans ce livre avec une scène assez incroyable, même terrible, où Zoé est à la chasse et attrape avec son fusil à fléchette, quand même. Un corps, dont on ne sait pas de suite ce que c'est. Alors, je pense qu'on peut le dire, puisque c'est vraiment la première scène, et je pense qu'on ne spoilera rien avec ça. On le sait à la fin du premier chapitre. On le sait à la fin du premier chapitre, donc vous pouvez quand même lire plus que trois pages. Mais c'est quand même, je trouve, une manière de rentrer qui est incroyable dans un livre, et qui nous met de suite dans un mystère, mais aussi dans une forme de violence. Et ça m'intrigue de voir, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez voulu, en quelque sorte, compenser par ailleurs une certaine beauté des paysages, une certaine force de la nature, de la rivière, avec des scènes et une histoire assez dure ? Comment ça s'est passé ? Peut-être, oui. Cette scène d'ouverture, c'est une scène de chasse, effectivement. Je voulais un personnage féminin qui soit vraiment dur, dur et humain à la fois. C'est-à-dire que Zoé est fracassée, mais néanmoins, elle garde sa part d'humanité, et elle va en quelque sorte progresser vers une forme de, si ce n'est de rédemption, du moins un petit peu de... Il y aura un petit peu plus de lumière vers la fin, mais au début, elle est extrêmement dure, elle est obsédée par un but unique. Et de ce fait, je voulais la montrer en action, dès le début, dans une scène de chasse assez violente, effectivement. Et impitoyable. Et impitoyable. Alors, Zoé est la mère de Nathan, qui a disparu il y a six ans environ, sur la rivière, la rivière des Ouatae, près de Gatineau, pas loin d'Ottawa. Elle sépare cette rivière, la rivière des Ouataouais, sépare Gatineau d'Ottawa, et donc le Québec de l'Ontario. Donc c'est une rivière à la fois somptueuse et une rivière frontière. Et dangereuse à ce moment-là, parce que cette histoire se situe en 2030, à peu près, et il s'est passé des choses terribles, quand même, entre maintenant et 2030, qui sont assez attendues, finalement, mais pas à ce point-là. Peut-être que vous forcez un peu le trait, mais on y croit. C'est-à-dire que il y a... Le futur est déjà là, c'est ça ? Le futur est déjà là, oui. J'espère qu'il sera un petit peu moins noir que ça, tout de même. Oui, peut-être un peu plus loin. Alors expliquez-nous, quand même, ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Alors les Etats-Unis se sont effondrés en 2030, sous la conjonction de deux phénomènes, qui sont, d'une part, les dérèglements climatiques. Donc ils ont subi des... De la même manière que le Canada, en fait, que je décris un peu plus précisément, les Etats-Unis ont subi des ouragans, des tempêtes, des marées, enfin, voilà, toutes sortes de choses. Et une guerre civile, dans le même temps. Et la conjonction des deux fait qu'ils se sont tout à fait écroulés et que des hordes de migrants états-uniens franchissent désormais la frontière canadienne, en passant par le chemin, notamment par le chemin Roxham, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, et demandent asile au Canada, qui est resté... Enfin, qui a gardé une certaine stabilité. C'est un renversement des choses, là. C'est vraiment intéressant, parce que... C'est plusieurs renversements, d'ailleurs, parce qu'effectivement, les Américains, ex-Américains, se retrouvent dans une situation qui provoque même dans le Sud. et en même temps, il y a aussi une interrogation sur les peuples autochtones qui, eux aussi, finalement, sont déclassés, sont un peu... Tout le monde est paria, finalement, même presque les Canadiens eux-mêmes. Oui, enfin, ce que je voulais montrer un petit peu, c'est que l'histoire peut reboucler de manière complètement dramatique, puisque là, en fait, ce qui se passe dans le livre, c'est que parmi les migrants, il y a des enfants. Il y a des enfants et des adolescents qui n'ont plus de parents, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Et s'ils se rendent aux autorités canadiennes, du fait qu'ils soient mineurs, les autorités canadiennes vont les rééduquer, en fait, de force, en les mettant dans des pensionnats, dans des écoles qui résonnent de manière assez douloureuse avec les écoles résidentielles qui avaient été consacrées aux Premières Nations, au Canada, jusque, finalement, assez récemment. Je me suis aperçue avec horreur que... Ah oui, le dernier pensionnat a dû fermer à la fin des années 80 ou au début des années 90. Donc c'est vraiment de l'histoire qui reste de l'histoire récente. C'est quelque chose qui m'a vraiment impressionnée quand je suis arrivée là-bas. Et j'ai voulu, du coup, écrire à ce propos et leur rendre hommage. Parce que non seulement ils sont seuls, ils sont éloignés de leurs racines, ils n'ont plus de parents, etc., mais en plus, on les rééduque. C'est-à-dire que c'est terrible. Presque dans des camps de déportation, en fait. Oui, parce qu'en fait, le Canada, étant complètement, dans cette histoire, étant complètement submergé par les migrants, ne va pas pouvoir les garder tous. Et donc ce qu'ils ont en projet, ce qu'ils sont en train de construire au moment où démarre le roman, c'est un mur entre le Canada et l'Alaska, donc 51e, il me semble, états-unien. Et ce mur entre l'Alaska et le Canada va être utilisé pour contenir les migrants états-uniens qui auront été rejetés en Alaska de la même manière. Donc évidemment, clin d'œil très net au mur entre les États-Unis et le Mexique aujourd'hui. Voilà. Alors, Zoé, revenons à elle, parce que Zoé, évidemment, est dans cette quête de son fils qui lui fait faire des choses extrêmement violentes parce qu'elle n'a plus que cette obsession en tête. Soit dit en passant, ça a évidemment brisé le couple qu'il formait avec son mari parce qu'elle reste persuadée que son fils est vivant et elle vit avec cette certitude. Mais en même temps, elle s'interroge sur elle-même. Et je voudrais citer ce passage. Nathan aussi, donc le fils, aussi aurait pu l'avoir, la nationalité algonquine, comme elle. Mais Zoé n'avait pas effectué les démarches d'inscription. Elle s'en fichait. Ni Clément ni Thomas n'avaient réussi à la convaincre. Donc, ça aurait servi à quoi ? Sa mère ne lui avait enseigné ni la langue ni la culture de ses ancêtres. La seule chose qu'elle lui avait transmise, c'était sa peau sombre, son oeil gauche et ses cheveux noirs. Elle avait laissé pousser Zoé comme une fleur sauvage de rocaille sans racine. Si tu grandis entre deux cultures, si tu portes les marques des deux et les manques des deux, tu es juste nowhere. C'était comme ça qu'était Camille. Thomas lui avait appris qu'on appelait ça une pomme rouge à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Une paria. C'était comme ça aussi que se sentait Zoé, à moitié rouge et à moitié blanche. C'est aussi une interrogation sur sa propre identité, en quelque sorte, sur sa propre existence, ses propres choix. Oui, bien sûr. Zoé, l'héroïne, est à demi-algonquine de par sa mère. Et sa mère, ayant subi les pensionnats, n'a pas voulu lui transmettre ni la langue, ni la culture, effectivement, parce qu'elle avait trop souffert dans les pensionnats. Et beaucoup de gens qui ont subi les pensionnats indiens se sont par la suite totalement refermés et ont refusé d'en parler. Eux-mêmes étaient coupés de leurs racines puisqu'ils avaient désappris leur langue et leur culture. Et du coup, il devenait impossible pour eux de le transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et c'est ce qui se produit pour l'héroïne qui en éprouve à la fois... Enfin, qui essaie de le prendre avec détachement et qui se dit d'accord, je ne suis pas autochtone, je ne serai pas autochtone, c'est comme ça, je suis québécoise. Et dans le même temps, elle est très en colère parce que sa mère a refusé de lui transmettre cet héritage. Donc elle est déchirée entre une acceptation forcée et le désir de retrouver ses racines, en fait. C'est bien tout ce qu'on a dit déjà, mais juste... Moi, je voulais juste te dire quelque chose comme on n'a eu qu'un livre pour nous deux. Celui-là, tu ne l'emmènes pas au Québec. Il part au Québec, lui. Tu ne l'emmènes pas au Québec. Mais si, j'ai besoin d'un guide de voyage ? Non, parce que moi, j'ai commencé à le regarder un petit peu. J'ai très envie de le poursuivre. Juste pour terminer, quand même, parce que vous venez du polar, ça reste une ambiance, quand même, le roman noir, on est dans une quête, déjà, dans une enquête, même si elle est violente, même si elle se déroule dans le futur. Il y a quelque chose, évidemment, de différent. Il y a une écriture, peut-être aussi, plus, je ne sais pas... Il y a des endroits que vous découvrez aussi du côté des paysages et qui sont là, très, très présents. Et je trouve que tout ça donne une force au livre, vraiment, voilà, ça lui donne une épaisseur supplémentaire très intéressante. Merci. Merci, Pascal. Valentine, vous n'êtes pas du genre à dire les femmes d'abord et les hommes après. Vous vous en fichez. Bon, c'est bien. On va commencer. On va continuer avec Colin, alors. Vous pouvez dire, on garde le meilleur pour la fin et on est réconciliés. Ah, tiens, voilà, voilà. C'est très bien. Colin, bienvenue. Colin Niel, ce n'est pas la première fois qu'il vient au Festival Étonnant Voyageur. Toujours ingénieur agronome ? Enfin, ingénieur agronome un jour, ingénieur agronome toujours. Voilà, vous n'embêtez pas à répondre à ces questions. Ça, c'est leur résumé. Ingénieur agronome. Non, mais parce que j'ai l'Ivonne Bio du génie rural et des eaux et forêts. Vous avez travaillé en Guyane à la création du parc amazonien. Et pourtant, vous avez décidé d'écrire tout de suite, d'en venir au roman plutôt que de choisir l'essai ou le documentaire. Vous nous direz peut-être pourquoi. Et particulièrement le roman noir. Vous avez été multi-primé pour votre série guyanaise qui est terminée maintenant complètement. Pas vraiment, puisque là, on y retourne en Guyane. Oui, alors après, c'est très différent. La série guyanaise, j'avais un personnage récurrent. Donc là, sur ce roman-là, pour moi, il ne fait pas du tout partie de cette série. Je ne sais pas si elle est terminée. Elle est interrompue, en tout cas. Elle est interrompue pour le moment. Vous avez écrit « Seul les bêtes » qui a obtenu le prix Landernot du Polar et qui a été adapté au cinéma par Dominique Molle en 2019. Après « Entre fauves » qui était un jeu tout en tension entre chasseurs et proies. On retourne en Guyane avec Darwin, ce livre dont on va parler ce matin. Alors, je vous posais... C'est paru au Rouergue Noir. Je vous posais la question tout à l'heure. Je me disais, est-ce que ce prénom Darwin existe vraiment ou est-ce que c'est une référence à quelque chose ? Alors, c'est un prénom qui existe, oui. En fait, étrangement, je l'ai trouvé un petit peu par hasard. Je fais souvent ça. Je cherche des prénoms. On cherche sur Internet. On cherche dans les livres qu'on a pu lire. Et je suis tombé sur ce prénom Darwin avec un Y et un E dont je ne connaissais pas l'existence et qui m'a tout de suite interpellé et qui, je trouvais, collait assez bien au petit garçon dont j'étais en train de... Enfin, que j'étais en train d'essayer de dessiner dans mon roman. Bon, moi, effectivement, moi, je suis un... J'ai fait des études en biologie de l'évolution. Je suis un grand admirateur de Charles Darwin. Donc, j'aimais bien le clin d'œil, quoi. Mais il n'y a pas de référence explicite, en tout cas. Alors, je lis la dédicace écrite au début de ce livre. « À tous les darwins des villes et des forêts, aux quémondeurs d'amour, aux mondiants de l'attention, aux enfants se saccagés de celles qui font les monstres, comme une Amazonie après les bulldozers. » Voilà, on va faire la connaissance de Darwin, qui est un petit garçon de 10 ans, qui est... Quand on le rencontre au début de ce livre, on s'aperçoit qu'il est en admiration pour sa mère, qui est une femme tout à fait belle, attirante, qui attire beaucoup les hommes, d'ailleurs. Mais sa mère l'appelle Petit Pian. Alors, déjà, Petit Pian, c'est quoi, un Pian ? On se pose la question, on va l'apprendre. Alors, le Pian, c'est un animal qui est bien connu en Guyane, dans les Antilles aussi. C'est le nom qu'on donne à l'opossum commun. L'opossum commun, c'est une bête à peu près... C'est assez gros, à peu près cette taille-là, quoi, qui peut ressembler à un gros rat, je pense, quelque chose comme ça. Ça ne paraît pas vraiment un compliment, de la part de la mère. Non, non, je ne crois pas, mais c'est un terme qu'on peut imaginer un peu affectueux, mais qui fait référence à une bestiole qui n'est pas très belle. Même si moi, je trouve ça plutôt attachant, personnellement, un Pian. Enfin, c'est une bestiole que j'aime bien. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens en France qui appellent leur enfant mon crapaud. Ce n'est pas très joli, un crapaud non plus. Ah bon ? Ah oui, j'ai souvent entendu ça. Donc, au tout début, voilà, on est... Alors, il se situait un endroit, l'endroit, le lieu, parce que c'est quand même un endroit extrêmement important, là où vivent, justement, Darwin et sa mère. Vous nous situez un petit peu le décor, parce que le décor, c'est aussi un personnage dans le livre. Oui, alors, c'est un endroit assez particulier. Ils habitent quelque part à proximité d'une grande ville qu'on pourrait imaginer être Cayenne, en Guyane française, dans un quartier qui s'appelle Boissec, qui est un quartier que j'ai inventé, mais qui est très inspiré des quartiers que j'ai pu visiter ou que j'ai pu connaître autour de Cayenne. Un quartier qui a tout de ce qu'on pourrait appeler un bidonville, sauf le nom, parce que ce n'est pas un mot qu'on emploie en Guyane, on dit plutôt quartier d'habitat spontané. C'est plutôt le terme employé. Pardon, on le dit ça comme ça ? Vraiment ? Oui, d'accord. Donc, c'est des maisons construites, voilà, sans autorisation, de manière illégale, à coups de défrichements sur la forêt, donc gagnées sur la forêt amazonienne. Donc, ils habitent dans ce quartier, Darwin et sa mère, Yolanda, et ils habitent même à l'extrémité de ce quartier, c'est-à-dire à la lisière de la forêt. La forêt commence à quelques mètres de leur baraque. Et donc, Darwin, avec sa maman, grandit ici, grandit entre la ville et la forêt avec une forêt qui est effectivement très présente qui passe son temps à s'immiscer sur le terrain, à s'immiscer à travers des tiges entre les murs de la baraque, avec même parfois des animaux qui peuvent rentrer à l'intérieur de la maison. Donc oui, c'est un milieu qui est urbain, mais qui est quand même très marqué par la présence de cette forêt. Alors, au tout début, on se dit, bon, elle appelle Petit Pian, oui, c'est bien. Mais tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche un peu puisque dès le début, elle est très religieuse, donc ils vont à la messe, etc. mais elle ne s'attarde pas d'abord avec les autres personnes. Et Darwin a l'impression que c'est un peu à cause de lui parce qu'il se demande si elle n'a pas un petit peu honte de lui. Il faut dire qu'il a un handicap particulier quand même. Comment inventer cette particularité ? C'est qu'il a les pieds tordus, les pieds rentrés vers l'intérieur du corps. Il marche un peu de travers, il est un peu bancal et c'est vrai qu'il sent en permanence peser sur lui les regards des autres personnes du quartier, de l'église, à l'école. C'est un enfant un peu différent comme on pourrait dire. et pour moi, Darwin, c'est surtout un enfant qui est déchiré entre l'amour qu'il a pour sa mère pour laquelle il voue une espèce d'admiration totale. Pour lui, c'est vraiment la plus belle, la plus courageuse, la plus forte et c'est vrai d'une certaine manière parce qu'il vit dans des conditions de très grande précarité. Mais donc, ça pourrait être bien sauf que lui, en contrepartie, il se déprécie totalement. Oui, c'est plus compliqué que ça, mais c'est-à-dire qu'effectivement, Darwin a effectivement un très gros déficit d'estime de soi. Quand il se parle à lui-même, on voit très bien qu'il se traite lui-même de petits pions, de sale macaque, de sale bête, etc. Donc, je pense qu'effectivement, il manque d'estime de soi et on va comprendre qu'assez vite que ce manque d'estime, elle vient essentiellement de ce que lui renvoie sa propre mère qui, elle-même, utilise des mots parfois très durs à son encombre. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, ils vivent dans des conditions de précarité, mais c'est une mère quand même globalement responsable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout démissionné dans l'éducation de son enfant. elle s'y prend, elle s'y prend à l'évidence très mal, mais elle fait beaucoup, elle donne beaucoup et compte tenu de la situation dans laquelle ils vivent, elle s'en sort plutôt bien, elle a réussi à avoir un titre de séjour, elle a réussi à gagner de l'argent en jobant un petit peu, comme on dit à droite, à gauche. Mais c'est une femme forte, clairement, enfin forte, en tout cas forte dans la tenue de son foyer et dans sa réussite sociale, entre guillemets, à sa petite échelle. On comprendra au fil du temps, peut-être, si on peut comprendre la manière dont elle s'y prend avec cet enfant, on comprendra la manière dont elle a accouché, etc., au fil de l'histoire. Il y a aussi une sœur, la sœur qui, elle, est portée au nu, elle ne vit plus avec sa mère et son petit frère, elle vit avec son compagnon, alors elle, sa mère, l'adule. Et donc, le petit garçon est toujours assoiffé d'amour et aimerait vraiment qu'on le traite aussi bien qu'on traite sa sœur. Et puis, arrive donc dans cette histoire Mathurine, qui est une femme amoureuse de la forêt, elle aussi, très ancrée dans le territoire, etc., et qui est qui travaille à la sauvegarde de l'enfance, et il y a eu une alerte qui a été faite à propos du petit Darwin. On ne sait pas par qui, on le découvrira peut-être au fil du livre, et Mathurine va rentrer dans l'intimité de cette famille, et elle a un rôle très important, Mathurine, là aussi. Mathurine est éducatrice de la protection de l'enfance, elle est chargée de faire ce qu'on appelle une évaluation sociale, c'est-à-dire, à partir d'un soupçon de maltraitance, d'essayer d'évaluer si cet enfant est effectivement en danger ou pas, ce qui est une question quand même éminemment complexe, elle a une responsabilité très grande, et comme le sont toutes les travailleuses sociales, elle est soumise à énormément de dilemmes dans son analyse d'une situation, et elle a conscience que ce qu'elle voit en entrant dans une famille, en discutant avec une maman, avec un enfant, elle ne voit qu'une toute petite partie de ce qui se passe vraiment au sein de ce foyer. Mais je crois que le nœud de cette histoire, c'est effectivement le rapport à la forêt, c'est-à-dire que tous les personnages du roman ont un rapport très particulier à la forêt, je crois que le nœud du conflit entre Darwin et sa mère, il vient de là, c'est-à-dire que Darwin est un enfant qui a une relation très particulière, presque magique à cette forêt, il passe son temps à y aller, il passe son temps à s'y perdre, à ramasser des petits objets, etc. Pour sa mère, Yolanda, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que pour elle, la forêt, c'est le lieu dont il faut réussir à s'échapper. Elle a élevé ses enfants dans ce quartier et pour elle, son rêve, la réussite sociale, c'est ce qui est arrivé à sa fille, c'est un travail dans un bureau climatisé en centre-ville. C'est ça l'ascension sociale, c'est surtout pas de retourner vers cette forêt. Et donc, en fait, son enfant, en permanence, la ramène à sa propre condition et c'est la raison pour laquelle elle a énormément de mal elle-même à l'éduquer et même à l'aimer de son propre aveu. Et puis, il y a quand même les beaux-pères, il ne faut pas oublier dans l'histoire. Oui, c'est ça, c'est une femme, je ne sais pas si elle est belle mais en tout cas, elle est charismatique, ça c'est évident, elle est forte, donc elle exerce un pouvoir d'attraction sur les hommes qui est évident. Et effectivement, les beaux-pères se succèdent dans cette maison. Ils ont des noms mais Darwin préfère leur donner des numéros puisque pour lui, c'est un peu toujours un... Et quand arrive un nouveau beau-père, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça. En fait, Darwin, je crois, vit en permanence dans une espèce de rêve qui est de se retrouver tout seul avec sa mère, persuadé que les petits interstices, les petits moments où il n'y a pas de beau-père où il est tout seul avec sa mère, les choses se passent mieux et que sa mère est gentille avec lui dans ces moments-là. Je pense qu'il y a probablement une grosse part de fantasmes là-dedans mais il vit là-dedans. Alors, on ne peut pas trop dévoiler l'histoire parce que... Et ça, là, vous êtes vraiment très très fort parce que petit à petit, il y a des indices, des choses qui se passent qui deviennent violentes et de plus en plus violentes. Il y a cette quête d'amour qui est tellement touchante de la part de cet enfant. Il y a cette relation qui va se créer aussi entre Mathurine et cet enfant. Mathurine, elle étant mal d'enfant, elle voudrait avoir un enfant, elle est arrivée à un âge où ça devient vraiment urgent et il y a beaucoup de difficultés. Et puis encore, la forêt, comment est-ce qu'ils vont finalement se rapprocher l'un et l'autre ? C'est encore à travers la forêt. Oui, c'est vrai que la rencontre de Mathurine avec cet enfant va déclencher beaucoup de choses à la fois chez elle et chez lui. Mathurine est une naturaliste amateur, elle est passionnée par la forêt, elle en a une connaissance assez fine quand même. Et sa rencontre avec cet enfant, elle va effectivement vite comprendre que cet enfant a lui aussi une connaissance et une aisance dans cette forêt presque surnaturelle. Surnaturelle, oui. Et le fait, c'est qu'elle rencontre cet enfant à un moment très particulier de sa vie où elle-même est animée par un désir d'enfant inassouvi et donc elle va se retrouver à projeter tous ses désirs d'enfant sur ce petit Darwin jusqu'à se dire que l'enfant qu'elle voudrait c'est exactement celui-là. Et je crois que pour Darwin, c'est aussi une rencontre importante, c'est qu'en fait c'est la première fois que quelqu'un lui dit qu'il a de la valeur puisqu'elle lui dit qu'il est extraordinaire, qu'il est merveilleux, qu'elle s'émerveille de ce qu'il sait, de ce qu'il est et c'est la première fois qu'on lui dit ce genre de choses et je crois que voilà, c'est le nœud de l'histoire, c'est cette confrontation des deux regards, le regard de la mère, Yolanda, et le regard de Mathurine sur ce même enfant. Je crois que c'est le propre de l'enfance, les enfants sont un peu ça, ils sont à la fois un peu monstrueux et en même temps extraordinaires. Il y a des moments où on les aime à l'infini et des moments où on a envie de les jeter par la fenêtre, on a l'impression que c'est des monstres, je ne sais pas, je dis peut-être des horreurs mais c'est quand même un petit peu ça, élever un enfant, c'est être en permanence tiraillée entre des sentiments contradictoires, il me semble, parce que le problème c'est que pour Yolanda, pour la mère de Darwin, son fils est un monstre en fait, d'une certaine manière. Voilà, moi je n'ai pas envie qu'on en raconte plus parce que je trouve qu'il faut vraiment évoluer avec les personnages dans ce décor incroyable avec des choses un petit peu surnaturelles, des choses très très dures, des punitions épouvantables pour ce petit garçon, ces beaux-pères qui se, bon, voilà, qui passent et qui partent, on ne sait pas trop pourquoi, il y a plein de choses qui vous font, qui vous donnent envie de ne pas lâcher le livre, vous voyez ce que je veux dire ? Ah non, là il faut que je m'arrête ? Ah ben, ça m'embête un peu quand même, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Ça s'intitule Darwin, c'est paru Ruergue Noir, c'est signé Colin Niel et c'est vraiment un très très beau livre. Merci beaucoup. Merci, merci Colin, Valentin, je ne te vois pas. Ah, attends. Attention, il y a un trou derrière. Valentin, tu es née à Grasse, tu as fait des études de Sciences Po, tu as le temps de boire un coup. On n'arrive pas à ouvrir cette bouteille, vous pouvez ouvrir la vôtre ou pas ? Oui, c'est un peu dur. Alors attendez, je m'occupe de toi, allez-y parmi. Tu as vécu trois ans en Asie, à Hanoi, à Manille, tu as travaillé pour des associations humanitaires là-bas auprès d'enfants des rues, je le dis parce que je pense que ça a vraiment orienté ta vie. tu as été enseignante en lettres, en théâtre, en collège pendant huit ans avant de te consacrer entièrement à l'écriture. Un vrai métier. Voilà, on vous laissera discuter après. Tu fais plein de choses aussi en des ateliers d'écriture, tu es conseillée littéraire pour des festivals, tu as été chroniqueuse pour la presse écrite, il y a une grande part de ton oeuvre qui est consacrée à la jeunesse, tu as écrit plus de 30 livres, tu as été vice-présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, c'est le début du combat, et tu as aussi été présidente du conseil permanent des écrivains, tu l'es plus, tu l'as été ? Non, je ne suis plus, maintenant je suis à la Sofia. À la Sofia, voilà. Mais il reste quelque chose et donc très impliqué dans le combat pour le statut des auteurs. Tu publies ton premier roman en 2002 chez Gallimard, ça s'appelait La note sensible qui obtient le prix René Fallet en 2003 et puis il y a une quinzaine de titres qui suivent des romans, des récits, dont chez Actes Sud en 2013, Kinder Zimmer qui reçoit de nombreux prix dont le prix des libraires. Oui, le prix des libraires c'est un prix formidable. Oui, c'est un prix formidable et c'est la première fois que tu viens à Saint-Malo et encore plus au Café littéraire. Exactement, en 20 ans. Enfin. Alors, L'Île Haute qui est ce livre qui vient de sortir aux éditions Actes Sud, enfin qui vient, ça fait un petit moment déjà. C'était la rentrée littéraire de la rentrée en septembre. On est avec... Je le mets comme ça. On suit le parcours d'un enfant, Vadim, qui arrive en hiver en train avec sa soeur qui l'accompagne dans une région en haute montagne du côté de Chamonix. Il découvre tout ébahi, la montagne et ses hauteurs incroyables, inimaginables. L'air de la montagne lui fera du bien, lui a-t-on dit, parce qu'il est asthmatique. Et il est aussitôt pris en charge par un homme dont on saura plus tard qu'il s'appelle Éloi qui l'amène à pied plus haut dans la montagne en traversant en particulier dans le noir un tunnel un peu inquiétant. Et il arrive chez Blanche qui est marié à Albert, le frère jumeau d'Éloi qui boite. Le père des jumeaux, Louis, vit là aussi. Alors, c'est le personnage avec qui il va vivre. C'est désormais cette famille qui s'occupera de lui et désormais il s'appellera Vincent. Il a tout à apprendre et à réapprendre. Alors, c'est un démarrage vraiment, on découvre tout à hauteur d'enfant, toujours, Valentine. Ce monde des adultes, ce monde de la montagne et puis les autres enfants aussi, bien sûr. Oui, alors c'est un parti pris qui est, je pense, souvent le mien dans mes romans. C'est celui de donner à voir le monde à travers les yeux d'un personnage particulier qui déconstruit nos rapports d'évidence avec ce monde-là. Par exemple, quand j'avais écrit Kinderzimmer, j'amenais une jeune femme de 20 ans au seuil d'un camp de concentration qui est le camp de Ravensbrück. Elle arrive là, évidemment, sans idée de ce qui l'attend. Nous en savons plus sur elle et sur ce qui l'attend qu'elle-même puisque nous avons lu, entendu, été informés par les historiens que l'histoire est finie. et ça m'importait d'essayer de rendre compte d'un monde qu'on découvre sans clé ni pour comprendre son langage, ses images, ses rituels. C'est un monde d'effroi. Et là, il s'agit d'un monde de lumière puisque c'est un garçon qui, à l'âge de 12 ans, arrivant de Paris, de la ville, on est en 43, dans un monde sans images, c'est-à-dire où rien ne précède l'expérience et où l'univers qu'il va rencontrer est totalement impensé, impensable avant cette rencontre radicale. Peut-être quelques définitions dans un manuel scolaire, deux ou trois gravures, mais un imaginaire assez pauvre, en fait, de ce qu'est la nature en général. Il y a le square des Batignolles à côté de chez lui. C'est à peu près tout ce qu'il sait de la nature et du jour au lendemain pour sauver sa peau. Alors, il souffre en effet d'asthme, mais l'asthme historique et métaphorique aussi. On est en 43 et il faut qu'il quitte Paris. Il l'emmène du jour au lendemain dans un décor qui est vraiment celui d'une planète inconnue, merveilleuse. Il va le découvrir, mais qui au départ est surtout une grande interrogation, un mystère total, parce que non seulement c'est la nature, mais c'est le relief, c'est-à-dire un monde dont les formes, dont l'esthétique est absolument neuf pour lui, avec des gens qui l'habitent, bien sûr, parce que quand on dit montagne, ce n'est pas seulement un paysage, ce sont des gens, d'ailleurs la notion de paysage est peut-être une des grandes questions du livre. Le paysage, c'est un mot, une expression qui signifie bien à quel point nous sommes en rupture avec le monde qui nous entoure et lui, il va s'appliquer à devenir une montagne. Donc ce qui est au départ un exil va devenir une chance et moi je m'attache en effet à rendre compte de ce que c'est que le surgissement d'une surprise aussi radicale, de la beauté dans la vie d'un enfant qui va le faire passer de l'enfance à l'adolescence. Il a cet âge-là des grandes métamorphoses et aussi bien j'essaye de rendre compte de ce que c'est que la montagne à hauteur d'enfant mais pas avec la langue que j'utilise pour les romans jeunesse. Ce n'est pas lui en fait qui rend compte de son expérience c'est bien moi en tant qu'adulte qui possède le langage qui peut restituer ce que l'expérience au moment où elle l'est vécue elle ne peut pas être dite de cette façon-là parce qu'au moment de la stupeur et de l'émerveillement le langage fait défaut. Et donc c'est bien une langue d'adulte pour rendre de l'épaisseur à cette expérience qui est tellement dense et complexe de la nouveauté dans la vie d'un enfant. D'ailleurs c'est un livre qui est fait de perceptions de sensations d'émotions même les descriptions en fait sont faites de ça c'est-à-dire que le paysage là par exemple j'ai envie de citer ça c'est un matin ambré soleil doux ciel jaune on sent monter l'odeur de cire qui annonce les journées chaudes cartable au dos devant la maison Vincent se tient immobile scotché au paysage pelliculé de miel avec cette impression bizarre que le moindre de ses mouvements pourrait le déformer comme la toile d'un décor peint donc on est là dans cette aussi étrangeté du paysage qui ne s'est pas nommé mais l'impression que finalement dans ce paysage ce sont les odeurs les mouvements qui surgissent plus que finalement la vue c'est pas la vue c'est toutes les autres sensations c'est pour ça que j'ai situé prioritairement ce livre dans un monde antémédiatique je ne voulais pas raconter l'histoire d'un enfant caché cette trame narrative sert un autre projet qui est vraiment celui de raconter ce que c'est qu'une expérience dans un monde sans images nous vivons dans un monde où nous entrons dans la nouveauté par les yeux non seulement nos yeux rattachés à notre visage mais les écrans et à cette époque là il faut se déplacer physiquement il faut s'immerger dans le réel pour le saisir et le traverser on ne peut pas l'apprivoiser autrement et soit je projetais mon histoire dans un monde post-apocalyptique d'où les technologies seraient exclues soit je rembobinais en arrière et je me retrouvais plutôt dans un monde qui précède la deuxième guerre mondiale j'ai choisi ce monde là qui est un monde où l'oeil malgré tout reste hégémonique ça fait bien longtemps que nous n'avons plus besoin de nos autres sens pour survivre mais justement il arrive dans un grand blanc dans un monde qui se dérobe à lui puisque cette neige colossale masque tous les reliefs les couleurs et donc le paysage est vraiment une enquête et cette enquête ne peut pas passer par les yeux si bien que tous ses sens sa peau ses tympans son odorat vont se développer d'une manière incroyable comme dans les temps primitifs j'ai envie de dire et il va y être aidé par cet homme qui s'appelle Martin qui est aveugle et qui va lui apprendre à voir la montagne en aveugle c'est à dire en déplissant l'ensemble de ses sensations et c'est une autre appréhension du monde de la montagne qui lui est offerte et qui va littéralement d'ailleurs lui sauver la vie alors on va terminer mais juste cette référence à l'aveugle moi ça me fait penser à une scène que je trouve incroyable dans le livre qui est la découverte du conte de Montecristo avec que des pages blanches avant qu'il comprenne et qu'on lui explique que ces pages blanches contiennent de l'écriture en braille en relief et que d'un seul coup le blanc prend du sens et je trouve que c'est très métaphorique du livre le blanc du paysage qui au départ est comme plaqué comme ça comme uniforme prend petit à petit du relief de l'importance du sens il se repère il finit par se repérer c'est à dire que ce grand hiver dans lequel il arrive et deux autres saisons vont lui être offertes là c'est une toile sur laquelle il peut projeter tous les fantasmes de son imagination et ce grand mystère le rend artiste parce que rien ne lui est révélé il peut formuler des hypothèses et se mettre à imaginer ayant entendu d'ailleurs que la mer avait été là qu'il y a des fossiles de coquillages au sommet des montagnes qu'il y a eu des dinosaures alors cette montagne devient habitée par des fantaisies absolument merveilleuses que les saisons en faisant fondre la neige vont révéler confirmer infirmer mais ça va le rendre artiste c'est à dire que ne pas voir c'est devenir créateur et il va encore changer de nom à la fin du livre oui c'est à dire qu'il part Vadim il arrive Vincent mais Vincent est une fiction une enveloppe vide et tout l'enjeu de ce garçon est de se nommer lui-même de trouver son propre nom merci beaucoup Valentin merci merci beaucoup et bien on va te parler de l'île haut de Valentin Gobbi aux éditions Actes Sud le livre de Colin Niel Darwin paru aux éditions Ruergue Noir on va faire une image parce que je ne l'ai pas montré tout à l'heure voilà je le tiens mal je le tiens mal je le tiens mal voilà et puis l'enfant rivière d'Isabelle Amonou aux éditions d'Alva et tout ça parle d'enfants mais d'adultes et de paysages voilà c'est ça merci beaucoup merci à tous et et bien on va les applaudir encore une fois ils vont aller signer leur livre bien sûr merci et nous nous allons enchaîner avec le plateau suivant dans quelques minutes merci à tous merci à tous merci à tous